Il a fallu vraiment accompagner cette évolution de l'entreprise. Alors ça se fait encore aujourd'hui à travers beaucoup de formations et d'accompagnement sur les métiers digitaux des équipes pour leur permettre d'évoluer, d'apprendre et de devenir expertes des différents sujets du digital. En matière d'application en particulier, on a vraiment évolué vers les nouvelles méthodes de délivrerie d'application en faisant évoluer les équipes pour travailler en méthode agile, en délivrant des produits de type MVP, minimum viable product, et puis surtout en écoutant les clients, en étant soucieux de la qualité et de la performance de nos applications. Mais il ne suffit pas de dire, ça y est, soyez agile, évoluez. Donc il faut former les gens et puis il faut aussi mettre à leur disposition des outils. Donc des outils de collecte de données, de data visualisation pour les aider à comprendre ce qui se passe dans leur service. Il faut leur mettre à disposition des outils qui permettent de mieux écouter les clients et de mieux créer une relation personnalisée, contextuelle avec les clients. Donc pour ça, on a des outils de tracking d'usage, mais aussi des outils pour créer des messages personnalisés à travers des push notifications personnalisés. Et puis par exemple, en ce moment, on travaille sur l'appropriation et l'utilisation d'outils pour aller personnaliser l'expérience client. Donc là, encore une fois, on essaie de détecter le meilleur des produits du marché. Et puis ensuite, mon équipe se charge d'informer, de communiquer et de former les équipes et de les accompagner à la meilleure utilisation possible de ce genre d'outils. Je dirais que la première chose pour anticiper, c'est qu'il faut être immergé dans son sujet. Donc moi, ça fait maintenant quelques années que je travaille sur le sujet des applications. J'ai un cœur d'équipe qui évolue avec moi. Et donc, on baigne dedans, mais tous les jours. On ne peut pas innover si on n'est pas baigné dans le sujet en permanence. Mais ce qui est surtout important, c'est de regarder ce qui se passe, d'une part à l'interne, et chez Orange, on a une force d'innovation interne qui est assez importante. Mais en même temps, il faut la coupler avec ce qui se passe sur le marché. Donc il faut être à l'écoute, il faut identifier les nouvelles tendances, il faut parler beaucoup, il faut partager beaucoup, il faut rencontrer des grands groupes, des partenaires et des startups avec qui on va pouvoir tester des choses rapidement, identifier ce qui marche, ce qui marche moins bien. Et puis ensuite, on voit, soit on continue avec la startup et elle grossit et on l'accompagne, soit on réintègre l'innovation en partie dans nos services. Donc on est complètement, je dirais, ouvert, il n'y a pas d'approche systématique. On essaie sur chacun des sujets d'identifier le meilleur moyen pour avancer vite et innover. Là, en ce moment, on est vraiment sur des innovations, je dirais, assez court terme en matière d'application qui ont déjà commencé depuis pas mal de temps et sur lesquelles on est déjà allé, comme par exemple les montres connectées. Mais quand on parle des montres connectées, il ne suffit pas juste de dire, OK, on a adapté notre service. Ce qui est intéressant dans le sujet des montres connectées, c'est que c'est le device qui va permettre de tirer l'ensemble des services vers du contextuel, du personnalisé. Ça va permettre aussi de découvrir les nouvelles interfaces ou de redécouvrir l'interface vocale. Et on voit que ce sujet de la contextualisation, de la personnalisation, du pilotage par le vocal, pour moi, c'est une évolution importante dans laquelle il y a énormément de choses à faire. Il suffit de regarder les acteurs du marché, les nouvelles startups. Il y a beaucoup de startups qui se créent dans ce domaine-là. Puis en ce moment, nous, on travaille aussi à plus moyen terme sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc là-dessus, on est vraiment en train de travailler avec des partenaires. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà pas mal avancé en France ou ailleurs. Il y a des bonnes startups françaises qui avancent sur le sujet. Donc on travaille avec elles pour vraiment essayer d'imaginer et de concevoir ensemble les nouveaux services que nous, Orange, on va pouvoir délivrer à nos clients le plus rapidement possible.